bonjour à toi chers spectateurs anon d'andro nicole la nouvelle production originale netflix avait ce petit truc de plus je ne saurais pas quoi vous dire qui donnait envie de le voir est ce que c'était la présence de clave owen face à la caméra est ce que c'était simplement le retour d'andro nicole est ce que c'était les images très énigmatique qui semblait donner lieu une expérience de cinéma assez unique tout ça mélangé au milieu d'un tout qui passionné vraiment rien qu'au regard de la bande annonce et où on se disait vraiment andro nicole avait l'air d'être de retour à la sf et dans le genre retour gagnant ça avait l'air d'être un vrai retour gagnant le résumé pour faire simple dans un futur plus ou moins proche où la vie privée n'a plus vraiment de sens l'inspecteur de première classe sal freyland se retrouve à devoir enquêter sur une série de meurtres étrangement liés les uns aux autres par un mystérieux criminel prenant le contrôle de ses victimes et c'est un sacré retour gagnant pour andro nicole andro nicole qui avait laissé un petit peu la sf de côté depuis time out parce que voilà il avait un peu mal supporté visiblement les retours critiques assez assassin du long métrage et qui était donc revenu avec un genre beaucoup plus intime avec good kill qui a été vu par très peu de personnes et je trouve ça dommage parce que c'est un excellent film good kill si vous avez l'occasion de le voir je vous le conseille très sincèrement j'avais d'ailleurs un de mes potes alexis tebodo qui avait mis le film numéro 1 de l'année où il était sorti je peux comprendre pourquoi même si moi j'étais un petit peu plus sceptique à la sortie mais là il revient à la sf de manière très intelligente de manière très juste de manière passionnante il faut reconnaître aussi parce qu'il ya il ya un vrai amour pour le genre chez andro nicole depuis ses tout débuts en tant que scénariste qui démontre en fait que ce cinéaste il est passionné de sf et qu'il a envie de la pousser dans ses retranchements et ceux qui vont voir anon vont clairement avoir cette sensation qu'il revient à l'essence même de la sf s'il ya des cinéastes qui se sont par de nombreuses fois imposé par la maîtrise d'un genre au coeur du 7e art parfois ces mêmes cinéastes sont mis à rude épreuve par ce même genre et ont besoin de prendre un peu de recul sur leur carrière afin de mieux pouvoir à nouveau l'investir de manière subtile andro nicole avait su rapidement faire en sorte que les cinéphiles et les critiques l'admirent pour sa maîtrise du cinéma dystopique et aujourd'hui après une grosse remise en cause nicole revient avec une oeuvre puissante et intense qui ne parviendra peut-être pas forcément à transcender les spectateurs mais qui leur amène clairement sur le devant de la scène en termes d'écriture donc comme souvent andro nicole est le seul à écrire le scénario le scénario est comment dire il est assez juste dans la manière avec laquelle il choisit de construire l'environnement dans lequel évoluent les personnages mais surtout et c'est là que je trouve le long métrage très fort c'est que andro nicole ne se limite pas simplement un concept comme c'est un peu le cas avec time out on pouvait clairement reprocher à time out c'était un peu on balance un concept les gens ont leur temps de vie allongé sur le bras et c'est tout là l'intelligence du film est au moins de poser un concept mais que ça ne soit pas vraiment le centre du long métrage que toute l'idée derrière ce soit de créer un polar futuriste mais un vrai polar futuriste avec un enchaînement de séquences où on n'a pas la sensation que c'est un film d'action où c'est vraiment un film de mystère un film avec une ambiance un film avec une construction en crescendo qui va amener la structure narrative à développer des retournements à développer des séquences à développer des situations pour faire en sorte que en tant que spectateur on ne fasse pas que regarder on essaye également nous mêmes de mener notre petite enquête en essayant de voir les petits détails qui nous amène dans une direction ou dans une autre c'est ça qu'on peut nommer du génie clairement en termes d'écriture parce qu'il ya très peu de cinéastes qui sont capables d'investir un genre et de vouloir au delà de simplement inclure les codes du genre au sein de leur scénario en respecter tellement la moelle qui vont être capables de la transcender c'est ce qui arrive avec andron nicole il le fait très bien ici il avait fait très bien avec bienvenue à gattaca ici il maîtrise vraiment quelque chose de comment dire de fusionnel entre la manière avec laquelle la narration évolue et la manière avec laquelle le spectateur va choisir d'embrasser cette narration pour ne pas simplement la suivre mais également tenter de la dérouter afin de mieux cerner sa moelle épinière dans la composition de son futur et de son environnement il est indéniable que nicole a réussi à capter quelque chose de l'ordre du surnaturel presque du fantastique au travers de son écriture découpant chacune de ses séquences comme un monde presque fantasmé pour donner lieu à une immersion lente et suave presque planante cela par une écriture amenant l'idée de manipulation des masses dans son retranchement le plus direct amenant une narration et une dramaturgie qui en impose et qui rappelle à quel point nicole reste un maître de l'écriture et de la composition d'un groupe de personnages parvenant magnifiquement à se compléter pour former un tableau aux yeux du spectateur en termes de mise en scène moi ce que je trouve très intéressant c'est le travail de la direction de la photographie d'andro nicole si vous faites très attention mettez un jour le film en noir et blanc sur votre ordinateur le film a été tourné comme un film noir et blanc américain à l'hollywoodienne des années 50 c'est impressionnant mais le travail des lumières le travail des cadages le travail de l'ambiance tout est fait en fait pour que ça fasse un néo noir on est clairement sur un futur néo noir c'est super bien mise en scène mais je trouve ça très intelligent il ya des plans où il ya des ombres qui se découpent sur les murs c'est monumental la manière avec laquelle il a choisi de créer des cadres où l'ambiance est généré à la fois par l'environnement dans lequel évolue les personnages mais également par le travail de la photographie qui inspire en fait à revenir aux origines du polar noir en même temps qu'en les projetant dans un film futuriste au delà de ça le truc très intelligent et qui pour moi me fait définitivement dire que le film devrait sortir en salle un jour au moins c'est le travail du format qui est utilisé le fait que lorsqu'on est vraiment du cinéma on soit en scope et lorsqu'on est dans la vision de l'éther ou la vision de l'oeil de l'esprit on soit en flat à partir de ce moment là en fait le film gagne en sens gagne en intérêt et surtout plonge le spectateur dans une idée d'immersion qui est vraiment profonde après ça empêche pas andrew nicole de mettre des effets qui font un petit peu gadget comme s'il cherchait absolument à immerger de manière viscérale le spectateur nicole perd peut-être un peu le sens de mettre en scène le futur et du coup a un peu trop tendance à vouloir créer des objets de scénographie qui par moment font un peu gadget de réalisation comme cette vision de l'éther pourtant tout cela marche à merveille durant une bonne partie du métrage pour rappeler doucement mais sûrement que le cinéaste américain reste un maître de la composition du cadre et de la minutie avec laquelle celui ci se doit d'immerger un spectateur au coeur d'un récit où il ne sera pas simplement témoin mais également au coeur de l'action comme le sera un protagoniste en termes de casting ce qui est assez fascinant c'est que nicole il a ce don de s'entourer de gueule de cinoche qu'on fait aurait qui pour moi est un acteur qui est un second couteau extrêmement important de sa génération aux états unis que on voit la gueule mais on la voit pas si souvent que ça au cinéma mais quand elle est utilisée est très très bien utilisé sonia walger mark o'brien john ping ido goldberg ou sebastian pigott sont des acteurs qui ont eux aussi ont des gueules de cinéma qui sont plus en retrait mais qui sont également bien utilisé au coeur du film mais après il faut bien admettre que si le film marche parce qu'il y a deux acteurs en tête et surtout un qui me manque énormément au cinéma si amanda seyfried impose une jolie interprétation par le bien d'un personnage énigmatique et fascinant clive owen peu présent sur nos écrans dernièrement s'impose comme le vrai élément fondateur d'un casting qu'il surplombe à merveille au bout du compte anon c'est un film d'une rare intelligence que je trouve être l'une des oeuvres les plus intéressantes disponibles sur le catalogue netflix en termes de films original qu'ils ont créés si je pense pertinemment que celui-là encore une fois un peu à l'image d'animation avait pour base de sortir en salle de cinéma et que c'est un manque de confiance de la part des producteurs même si nicole est producteur majoritaire qui ont fait que le film n'est pas sorti sur nos écrans et je trouve ça un petit peu dommage parce que si un distributeur avait eu des corones ça aurait donné une sacrée expérience dans une salle de cinéma mais un jour j'espère qu'on pourra voir anon d'andronicole dans une salle de cinéma parce que c'est un film qui est extrêmement intelligent passionnant puissant juste qui a quelques maladresses de mise en scène ou quelques instants où c'est un petit peu grossi en termes d'écriture mais ça reste un film qui est immersif à en crever et que je vous conseille vraiment de regarder si vous avez Netflix foncez à plus